Trois tips pour les fans de déco débutants. Tips 1, tester le DIY. Sur TikTok, YouTube, Insta, tu trouveras plein d'astuces pour fabriquer tes objets déco toi-même. Et si t'es pas très manuel comme moi, tu peux tout simplement customiser des meubles ou objets que t'as déjà chez toi. De l'adhésif doré sur la porte, des dessins sur le mur avec un pochoir, ou encore du papier peint pour pimper la commode de grand-mère. Et tu vois mon bol raté de tout à l'heure ? Bah l'adhésif fait clairement la différence, non ? Tips 2, dénicher les bonnes affaires. Va dans des brocantes, pas voir tes grands-parents, ou fais le tour des sites de seconde main. Tout est bon pour trouver des objets à petit prix, voire carrément gratos. Tu vois cette guitare ? Elle appartenait à Elvis. Et elle m'a coûté que 300 euros. Je me suis peut-être fait avoir. Sois un bon négociateur, car la seconde main reste le top pour avoir de la déco pas chère. Tips 3, le petit détail qui fait la différence. Que tu habites dans un studio, un 30m2 ou encore chez tes parents, parfois il suffit de pas grand-chose pour pimper une pièce. Envie de nouveauté ? Un coup de peinture pour changer de couleur. Regarde, ça change tout. Et pour habiller ton mur, facile, tu mets des affiches, des photos ou des guirlandes. Et bah voilà, c'est qui la raine de la déco ? Sinon, tu peux t'abonner pour plus de conseils dans d'autres domaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada